Si avec griot que maître Pichundaye a remporté les élections du Présidium de la communauté Lanzolamikouba ou l'Oulaba, chaque candidat a dévoilé son projet de société pour convaincre les grands électeurs de la communauté Sangale venus de Mouchacha et Luboudi. Ok, nous devons mettre, nous devons mettre, faire au chômage des jeunes, leur donner de l'emploi. Je ne sais pas, nous devons mettre, 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 nous devons mettre. Donner une voix forte à notre jeune génération et impliquer les membres dans les activités à la prise de décision de l'association. Sans surprise, c'est maître Pichundaye qui a incarné l'avenir des Sangales. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a ceux-là qui n'ont pas porté leur choix sur vous, mais ils sont vos enfants. Donc restez, procédez à des consultations pour voir comment avoir des collaborateurs. Et ceux-là qui n'ont pas été avec vous aujourd'hui, mais aussi ceux-là qui étaient avec vous aujourd'hui. Les présidents sortant René Lomounamoubondé s'éplient au résultat et félicitent son successeur. René, en tout cas, c'est à cœur ouvert que je félicite à haute voix le président Pichundaye. Les présidents actuels, félicitations vraiment et bonne continuité. Maître Pichundaye s'effixe déjà des objectifs pour la réussite de son mandat. Nous avons accumulé beaucoup de retard. Ce qui est important, sinon nécessaire, mettons nos points de divergence de côté et privilégions le travail. Évitons les conflits inutiles. Évitons, évitons. Nous devons tous, comme un seul homme, regarder dans une seule direction pour permettre à Lomounzou de prendre son envol. A noter que 10 en 3 grands électeurs ont participé à l'élection du nouveau président de Lomounzou de Mekouba, provincial là-bas, sous la supervision du président national des 7 associations socioculturelles.